Foren Zalamou évolue au sein du boxing club Uppercut de Mota où il a passé toute sa carrière amateur. Le 20 septembre 2014, il est sacré champion du Kuelu. En novembre de la même année, il est champion du Congo de boxe amateur. En 2015, après les Jeux africains, il participe au Cameroun aux qualificatifs des Jeux Olympiques de Rio, d'où il est rentré avec une médaille de bronze. En 2016, il a participé aux Jeux Olympiques au Brésil. En 2019, avec la création de la Ligue Nationale de Boxe, Foren Zalamou passe professionnel et arrache la ceinture de champion national de boxe en battant un Congolo centrafricain par KAU. Foren Zalamou, c'est un boxeur formé ici, à Pointe-Noire, plus précisément à Mota, dans le boxing club Uppercut. C'est un boxeur aussi qui a participé dans pas mal de compétitions, nationales et internationales. On a mis beaucoup de sérieux sur les infrastructures. Nous avons d'abord deux clubs et on a divisé. Ici, c'est pour tous les boxing clubs Uppercut. Ça regroupe près de 200 boxeurs. Et parmi les 200 boxeurs, on a une petite équipe. Une petite équipe qu'on appelle les aiglons de Ponton. C'est une équipe d'élite. Donc les Foren et les K. qui sont sortis dernièrement champion d'Afrique. Lui aussi, il est dans cette équipe. Dans deux mois, Foren Zalamou défendra son titre ici, à Pointe-Noire, avec le même adversaire en guise de combat-retour. Son coach, Cédric Tsiba, demeure confiant. La ceinture là, c'est la ceinture du Congo. Les médailles, on a toujours confirmé. La ceinture en boxe professionnelle. En boxe amateur, on a toujours confirmé. Zéro défaite. En boxe professionnelle, on a confirmé. Zéro défaite. Aujourd'hui, on a une ceinture. Après cette ceinture, je crois que nos chers gouvernements vont faire de leur mieux pour nous donner des bons adversaires. Actuellement, il est le super léger. Le meilleur super léger du Congo. Nous, on se prépare en conséquence. On ne sait pas quel est l'adversaire qu'on va lui présenter. Parce que la boxe professionnelle, on ne connaît pas. Bien qu'on peut connaître son adversaire en avance, mais on ne connaît pas comment il travaille. Je ne sais pas s'il revient droit de Brazzaville, s'il est congolais, mais il peut vivre aussi en Afrique du Sud ou en France. C'est possible. Natif de Pointe-Noire et précisément de Mouta, Forène Zalamou du boxing club Uppercut, envisage de compétir à l'échelle continentale en vue de galvaniser la boxe congolaise. Je suis vraiment fier d'être aujourd'hui un champion. C'est ça, c'est même le début du commencement. Donc je leur promets même que je veux aller jusqu'au bout. Je suis vraiment trassuré. Je continue toujours à bosser très dur.